Avec Mélina, en général, il me faut du temps dans le regard, mais en même temps, les plus opposés. Lorsqu'on s'y est vus pour la première fois, on est les mêmes. Pour m'attacher, pas toujours facile dans le sourire, nos rêves se sont faits automatiquement. On se comprend de dévoiler de l'amour, mais là, je sens que mon cœur fusionnait la connexion du bonheur à l'état pur. Merci. Ça ressemble vraiment à une déclaration d'amour, non ? Quoi ? Mais qu'est-ce que tu dis ? T'as compris quelque chose, toi ? Non, mais je suis désolé, Yannick, mais il y a des grosses lacunes en français, quand même. Je crois bien. C'est peut-être d'ailleurs pour ça que t'oses pas trop t'exprimer, hein ? Et c'est parti pour ce résumé du neuvième épisode de la saison de « Mariés au premier regard ». Et niveau audience, MAPR continue de tout cartonner. Est-ce que c'est grâce à mes résumés ? Je ne sais pas, mais c'est possible. Et on démarre en retrouvant Mélina et Yannick, qui se retrouvent chez Yannick. Et Yannick, il a un petit peu peur d'annoncer à Mélina qu'il a appelé sa maman. Sinon, je voulais te parler de quelque chose. Alors déjà, non. Déjà, tu ne commences jamais par « je voulais te parler » ou « j'avais un truc à te dire ». Ça, ça fout une angoisse directe. Il y a des moments où tu avais zéro, mais réellement zéro respect. Ah oui, carrément, zéro respect. Donc toi, tu as du mal à dire les choses, mais quand t'y vas, t'y vas, quoi. En fait, Yannick, il était au plongeoir de 5 mètres, il avait peur de plonger. Du coup, il a fait une bombe. Et là, Dieu sait que j'ai beaucoup critiqué M6 pour nous faire des faux teasings de problèmes. Autant là, je suis obligé de reconnaître que c'est les vrais problèmes. Et ça, j'ai plus faim. Ah bah si, pour qu'une Portugaise n'ait plus faim, je peux te dire en connaissance de cause que ça veut dire qu'il y a un très gros souci. Ma mère, si elle ne mange pas, je sais que je vais me faire des montées derrière. Bon, en gros, les deux là sont dans les soucis. Donc, il y a Mélina qui se barre. Et je vous avoue que ça m'échappe un tout petit peu. Parce que la base du truc, c'est quand même que Yannick a appelé la mère de Mélina pour lui dire merci. Donc, c'est pas un truc de fou non plus. Attends, t'as dit quoi là ? Euh, merci. Eh, vas-y, dégage de chez moi tout de suite. Prends tes affaires, Mictarasse. L'autre, il vient chez les gens, il dit merci lui. Il est fou. Heureusement pour Yannick, son pote JC est venu le soutenir. Et il y a un truc qui m'a choqué. C'est que JC, il sent que ça tangue un peu entre Mélina et Yannick. Du coup, lui, il essaie de récupérer Mélina. Moi, j'ai envie d'être heureux aujourd'hui. Est-ce que je vais pouvoir l'être avec Mélina ? Tranquille, ça va, on ne dérange pas là. Bon, par contre, il y a un truc que j'aime bien chez JC. C'est qu'il fait des analyses géographiques. Au début, vraiment, c'était le beau temps, ça pétit, c'était les Antilles. Maintenant, voilà, c'est devenu un peu la Russie. Bah écoutez, franchement, sexuellement, c'était très bien parti. On était sur le Brésil. Et puis malheureusement, le dîner de la veille au soir, on était plutôt sur le Mexique. Du coup, je me suis senti mal. Là, dans mon ventre, on était plutôt sur l'Afghanistan. Du coup, j'ai dû aller aux toilettes. Et là, sur les chiottes, on était carrément sur Tchernobyl. Je ne vais pas te mentir. Et après cette crise, vient le moment pour les mariés de faire le bilan. J'ai mon cœur qui... Waouh ! Ah oui, ça fait toujours cet effet de voir Pesquel en vrai. Enfin, je n'ai pas la capacité, en tout cas, d'avoir le comportement... Voilà. Toujours, vous voyez ? Non, là, comme ça, je ne vois pas du tout. Mélina, Yannick, vous a-t-il déjà dit que vous étiez un petit peu pète-couille ? Plus ou moins, indirectement peut-être, pas clairement comme ça. Yannick, vous n'avez jamais pensé à dire ça à votre femme ? Et vous, Yannick, est-ce que Mélina vous a déjà dit que vous ne pensiez qu'au cul ? Elle me l'a déjà dit. Ouais, c'est bien ce que je pensais, tu fais des trucs bizarres avec tes lèvres aussi. Et quand arrive la question fatidique, forcément, il y a très peu de suspense, Mélina et Yannick décident de rester mariés. Je suis sur un autre nuage encore. Je vois aussi beaucoup de soleil. Il y aura des orages. Alors, dans 5 ans ? Ah bah, dans 5 ans, oui, avec des enfants, ouais. Ah ! Et bah, je suis très heureux pour vous. Et j'ai même essayé de réaliser un petit avant-goût de ce qui vous attend. Voilà, je ne sais pas si vous êtes toujours chauds, mais... On retrouve ensuite Laura et Clément, qui se retrouvent chez Laura. Il faut que tu respires. Non, bah, ils sont en apnée, les gars. Et Laura décide d'emmener son mari voir un match de rugby. Mais on sent que tous les deux, ils avaient peut-être envie d'autre chose. Ah, écarte, 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 écarte ! Je suis tellement contente de me dire qu'il va enfiler. Et le lendemain, au réveil, je vous pose la question. Zont-ils Ken ou zont-ils pas Ken ? Eh bien, zont pas Ken, parce qu'ils veulent prendre leur temps. Charnellement, pour l'instant, c'est un thème qu'on n'a pas encore exploré. C'est pas, je t'attrape au premier regard, quoi. Eh bah, n'empêche, ce sera un putain de concept d'émission, ça. C'est ensuite au tour de Laura de se rendre chez Clément. Et là, cette fois-ci, on a eu le Clément, guide touristique. On est entre Latte et Palavas. Là, en fait, t'as les éteins. Et derrière toutes les barres d'immeubles que tu vois, t'as la mer. Et là, le soir, t'as des couchers de soleil qui sont vraiment magnifiques. Laura a toujours quelques appréhensions. Et Clément, on sait pas s'il veut l'aider ou s'il veut la torturer. On va devoir un peu plus lui tirer les verres du nez, quoi. Tu vas en profiter pour qu'elle sorte ce qu'elle a dans les tripes. Les jeunes mariés se font une petite soirée au resto. Et on savait déjà, mais on se rend compte que ces deux-là sont très joueurs, puisqu'ils se sont fait une bataille de regards. Et ils ont même joué au roi du silence. On se peut déjeter ! On se peut déjeter ! On se peut déjeter ! Ah, y'a pas à dire, ils s'amusent bien tous les deux. Clément décide d'amener Laura faire du saut à l'élastique en tandem. Alors, on pourrait se dire que c'est une métaphore par rapport à leur relation. et que Clément veut subtilement faire comprendre à Laura qu'elle peut se lâcher avec lui et qu'elle peut lui faire confiance. Mais ça reste subtil, évidemment. À un moment donné, si on n'arrive pas à se lancer, c'est aussi un test, hein ? Ouais. D'accord, c'est pas subtil du tout, en fait. Il lui met carrément la pression. Donc, dans la joie, évidemment, cette activité se résume à « Si tu sautes pas, je demande le divorce ». Et on peut dire tout ce qu'on veut d'M6, mais ils savent mettre en valeur leur candidat. Et je suis très content, parce que visiblement, mes conseils de la semaine dernière ont porté leurs fruits et Clément a enfin résolu ses problèmes d'érection. Bah, je suis content de l'avoir fait. Tu vois ce que je veux dire ? On a fait quelque chose qui a duré peut-être 5 secondes. Parce qu'il n'y a rien de fou, en fait. Oui, bah, 5 secondes, c'est pas grand-chose. Mais il revient de loin, le petit, là. Donc, il faut y aller progressivement. Et on retrouve ensuite Emeline et Fred, notre princesse et notre prince de la saison. Et la semaine dernière, j'avais un peu peur que Fred chante ce rêve bleu à son mariage. Et bah, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, c'est qu'il n'a pas chanté ce rêve bleu. Mais la mauvaise, c'est que je crois que c'était encore plus gênant que ça. Enfin, attention, je dis gênant pour moi, mais je vous mets l'extrait pour que vous puissiez juger par vous-même. Alors ça y est, nous y... Voilà. Gênant, gênant. Enfin, mon regard s'est posé sur toi. T'es trop trop gênant. Nos amis, nos familles Nous ont accompagnés Gênant, gênant. Dans cette si longue journée Qu'on a tant imaginé Voilà, alors je sais pas pour vous, hein. Et moi, personnellement, pendant cette séquence, j'étais comme ça. Alors ça y est, nous y... Voilà. Oh non, qu'est-ce qu'il fait, là ? Ah non, 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 pas ça. Enfin, mon regard s'est posé sur toi. Ah, je veux rien entendre. Sur toi. J'entends rien, j'entends plus rien. Tous les mots... Ah, c'est pas fini, il est encore en train de chanter. Qu'on s'aime. Attendez, j'ai pas rêvé, là. La chanson, elle se termine par on s'aime. On se connaît depuis cet après-hème Et pourtant on s'aime Je connais à peine ton prénom Mais je dirais pas non Je ne sais même pas où t'habites Mais j'espère que t'aimes la vie Non mais oh, ça va pas, non ? Non mais calmez-vous, hein. Enfin, surtout moi, oui. Emeline et Fred vont donc passer la nuit ensemble Et on se doute que Fred est très content Pour moi, c'est évident que tu vas dormir avec moi Voilà, j'ai besoin d'être tactile avec elle Vraiment, il y a un début Direction, je pense Quelle vieille tenue Ouais, merci Après, je dors pas avec ça, hein. J'imagine, j'imagine Euh, frérot, par contre, au réveil, t'es beaucoup trop proche, hein Oh, putain, mais t'es beaucoup trop près, là Qui dit réveil ensemble dit question Bon, là, je vous le dis direct Parce qu'Emeline préfère prendre son temps On m'a beaucoup discuté Dans le respect Et elle est un petit peu gênée, c'est normal D'ailleurs, pendant leur voyage de noces Elle est carrément gênée de se montrer en maillot de bain devant son mari J'appréhende un petit peu Parce que c'est la première fois qu'on se voit en maillot de bain On va pas se cacher Là, la sexualité, c'est quand même un sujet important dans un couple Ah d'accord, donc pour se montrer en maillot de bain On hésite un petit peu Par contre, on parle de cul directement Non, mais arrête de me regarder, ça me gêne Bon, sinon, au niveau du cul, comment on s'organise, là ? Parce que j'ai l'impression qu'après, ce sera déjà du acquis Je pense qu'à un moment donné, on va se donner des signaux Qui vont dire, bon, allez, là, on se sent bien C'est le moment pour lâcher les chevaux, comme on dit Ah, les chevaux, carrément Il a pas choisi n'importe quel animal, celui-ci Prétentieux, va Les deux, ils sont en train de se galocher Moi, je suis là, transpiré comme un bâtard Mais quelle taf de merde, sérieux Écoute, il pleut pas encore S'il pleut Mais c'est pas grave, on est ensemble Peu importe le temps Cette belle journée se termine par un petit dîner Et on sent que c'est vraiment Emeline qui donne le tempo C'est très, très appétissant Comme toi On rentre chacun de notre côté Pour moi, c'est important, tu vois, vraiment de prendre le temps Et de pas non plus précipiter les choses Emeline, il est en colocation avec Johan C'est qui ce Johan, là ? J'ai pas dit Johan, moi, depuis le début Elle vit en coloc avec un mec, on n'est pas au courant Merde, je peux pas travailler dans ces conditions, moi Retrouvez-moi ce Johan, là Et on retrouve enfin Marianne et Aurélien Le lendemain de leur nuit de noces Donc là, directement, je vous demande Zon-t-il Ken ou Zon-t-il pas Ken ? Bon, à cause de la boîte de capote, on était clairement partis sur Zon-Ken Mais M6 ne nous donne aucun indice Donc pour l'instant, la question reste en suspens Les jeunes mariés partent ensuite pour leur voyage de noces Direction le soleil de la Corse On est en Corse, là ? Ouais, on est en Corse, ouais Et là, on découvre les multiples facettes d'Aurélien Y'a pas de soleil mais mon rayon il est là Je vais t'attendre devant la télé, tout ça Tu vas cuisiner des plats La place de la femme, c'est la cuisine Les deux tourtereaux vont ensuite se faire masser Et là, on se rend compte qu'il y a une des deux masseuses qui n'assume pas du tout Bonjour Bonjour La meuf, elle est dans un coin en train de fumer une clope Et en plus, elle se fait flouter Et en plus, c'est même pas elle qui fait le massage Non mais c'est bon, t'as cramé Pénélope Fillon, ça va Bon, le lendemain, je pose une nouvelle fois la question Zont-ils Ken ou zont-ils pas Ken ? On s'entend bien, il n'y avait pas de raison pour se mettre des barrières de ce côté-là On a tous compris la même chose Zont Ken Et apparemment, ils ont fait du très très sale On est allé un peu plus loin forcément Et c'est carnage On envoie du lourd dans les flaques d'eau Elle prend plein de boue et tout sur elle Elle est contente et tout On vit des bonnes sensations à deux Et à un moment donné, il y a eu un plan Je me demande si M6 n'a pas fait passer un message subliminal sur l'avenir de leur relation Ma femme fait un bon petit plan à son homme Pour qu'il prenne des forces C'est pas possible, ils vont pas faire ça toute la nuit, on voudra bien dormir Faudra forcément que je lui rende quelque chose en retour C'est bien, il y a la merde, attends ! Alors retour de voyage de noces On se rend compte qu'Aurélien est très content de rester avec Marianne Il faut que je vienne le plus souvent possible Oui, bah tu m'étonnes que tu veux venir souvent Je rappelle que le gars dort avec son frère Donc forcément, s'il peut squatter ailleurs, c'est toujours mieux Comment t'as fait pour préparer quelque chose ? On n'était pas là ? J'ai préparé en avance Mais non Bah oui J'arrive et tout, elle m'a déjà préparé à manger J'ai les parents d'autres petits Et je m'aperçois que j'ai une photo de mon ex et moi sur le frigo Donc attends, explique-moi un truc Marianne Tu penses à préparer à manger à ton futur mari avant même de te marier avec lui Mais par contre, tu penses pas à retirer la photo de ton ex Non mais franchement, c'est pas sérieux là Alors tu vois, là-haut, c'est mes petites nièces, elles sont trop chouchous Juste à côté, c'est mon ex Et là, toute celle d'en dessous, là, c'est mes anciens plans cul Quoi ? Mais tu mets tous tes plans cul sur ton frigo ? Ah mais attention, là, j'ai mis que celle de cette année Mais attends, on est à peine début février, là Ah bah oui, mais moi, tant que je suis pas marié, j'y vais Et c'est vrai que c'est marrant, hein, de mettre son ex sur le frigo comme ça Parce que je sais pas vous, mais les ex, on a plutôt tendance en général A vouloir les mettre dans le frigo, voire même dans le congélateur Et ce petit incident va donner lieu à une discussion animée entre les jeunes mariés Y'a pas d'arrière-pensée, y'a rien derrière Mais par contre, j'aime pas couper les ponts en point de vue à toi Moi, je vais te dire franchement, du moment qu'il y a ex, histoire d'ex, tout ce que tu veux Pour moi, c'est pas simple Et là, je pense que la France est divisée en deux camps Ceux qui considèrent que c'est normal de continuer à parler avec ses ex Et l'autre partie qui considère que c'est pas normal du tout, qu'il faut être complètement dérangé Bon, ça se voit peut-être un petit peu, je suis plutôt dans la team Aurélien sur ce coup-là Le ton est monté et certaines limites ont été franchies C'est vrai, maman, quel respect, quoi Même si ça me fait mal, tout s'il a pu le dire Ah mais je suis plus du tout dans la team Aurélien, moi Je l'ai pas seul, on est là, hein Mais je l'ai même jamais été, en fait Confie ma soeur, j'espère qu'elle en prendra soin, c'est tout Je me rends compte, maintenant je vais parler sans savoir Elle sera là protégée, il n'y a pas ceci Non, non, vraiment, j'ai rien à voir avec cet individu, moi Salut les jeunes Ça bouge ? La semaine prochaine dans Marier au premier regard Ce sera l'heure du bilan pour Laura et Clément Ainsi que pour Mathieu et Laure Et également pour Emeline et Frédéric Et ce sera l'heure de l'enterrement pour Aurélien Voilà, c'est tout pour cette semaine J'espère que ça vous a plu Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter Et partager cette vidéo un maximum Et puis pour les nouveaux venus, rejoignez-nous En vous abonnant à ma chaîne Pour ne pas rater les prochains contenus Je remercie au passage Missive Paris Qui m'a fourni ce magnifique t-shirt personnalisable Alors là, il est vierge Mais comme vous l'avez vu pendant la vidéo On peut faire plein de trucs Par exemple, vous pouvez faire ça Ou encore ça Je vous dis donc à très vite sur la chaîne Et quant à moi, je vous laisse Je vais aller découvrir mon frigo Et puis après, comme ça Je pourrai jouer au fléchette dessus Ce sera très bien Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz